Musique Bonjour Vous avez sans doute reconnu Michel Pépé Des morceaux que je préfère Alchémia d'amour Alchémia d'amour Tout un petit coup Me voilà revenu devant la caméra que j'ai quitté, disons depuis au moins 3 ou 4 mois, c'est une joie de retrouver la caméra que j'ai quitté depuis au moins 3 ou 4 mois. Face à vous par l'intermédiaire de cette caméra, ça me fait travailler, ça me permet de me parler à moi-même, tout en dressant à vous. C'est bon. C'est bon. C'est l'été. Une sorte de paix matinale, ici à Montréal. Il fait chaud, depuis deux jours, on a une journée plutôt douce, après avoir essuyé quelques journées à 28, 30, 31 degrés, avec une chaleur très humide, très moite. Lorsqu'il fait chaud ici, on a un peu un effet de serre et ça devient très très vite étouffant, s'il n'y a pas d'air et le solaire qui peut nous être apporté, c'est celui-là qui vient de par le fleuve, le grand fleuve. Ce terre frais qui nous fait accepter ces grandes chaleurs qui sont parfois bien harassantes ici. Je reviens vers vous. Nous, pas avec de sujets vraiment précis, on va vouloir débattre tellement de choses se sont passées depuis la dernière fois que je me suis retrouvé devant la caméra. Comme dit, comme le constatent nombre d'entre nous, ce temps qui va si vite, cette immédiateté entre la pensée, l'intention et la réalisation, ces synchronicités permanentes qui nous permettent de croire que quelque part on deviendra un jour les vrais magiciens de notre vie et qu'on pourra juste par la pensée commencer à pouvoir mettre en pratique dans l'instant présent ce qui se fait. Bien souvent, on constate les choses à postériori. On aimerait être le magicien, c'est celui-là qui le fait a priori peut-être. En tout cas, il est vrai que ce temps va vite, il est compressé. On ressent, même si ça n'est pas particulier, on ressent quand même malgré tout une sorte de frénésie d'urgence chez les humains, surtout dans le monde occidental. Ce besoin de satisfaire tout, tout de suite, immédiatement, tout et n'importe quoi, surtout, et surtout n'importe quoi. Cette sorte de brutalité autant que les gens s'imposent, puisque, on va dire, le système, le système, oui, mais le système, c'est quand même nous. C'est nous, c'est nous face au système. Oui, on prend un peu de musique. Ah, c'est des changements de... Alors, hier, il nous est arrivé, Lulu et moi, une drôle d'aventure, qu'on appelle drôle, mais qui, malgré tout, commence parfois à m'attrister un peu. Voilà, j'ai eu l'été, un petit peu, où j'ai pris quand même pas mal de poids et de kilos, et je me suis dit, bon, voilà, il est peut-être temps, quand même, vu mon âge, quand même, de remettre les choses un petit peu en ordre. Et plein de bonnes volontés, de bonnes intentions, j'ai décidé de refaire du vélo d'appartement, parce que j'aime les marches, on a la nature et tout, mais ici, on habite quand même, malgré tout, au cœur de la grande cité de Montréal, dans la petite ville de Charlemagne, au bord de la rivière des Prairies, qui est une rivière qui se jette dans le Saint-Laurent, juste à côté de chez nous, là, d'ailleurs, par la fenêtre, à travers la frondaison des arbres, je vois la rivière des Prairies, et une toute petite qui longe de côté de la maison, qui s'appelle la rivière de l'Ascension, l'Ascension, c'est joli aussi, n'est-ce pas ? Enfin, voilà, nous sommes bordés d'eau, mais tout ça, c'est très peu accessible, les berges sont quasiment inaccessibles, partout où vous allez, à Montréal, le Saint-Laurent, hormis par les parcs, toutes les rives ont été conquis par des propriétés privées, ce qui fait qu'en gros, hormis les secteurs publics, qui sont moitiment nombreux quand même, malgré tout, ici, dans le coin, l'accès à la rivière est quasiment impossible, impossible. Et donc, les marches, si je vienne partir à pied de la maison, je vais être obligé de traverser des barres et des barres d'immeubles, des avenues, des routes, enfin, bruyant, ça pue, vous savez bien, les voitures, ça pue quand même, ça pue le coudron, ça pue l'essence, ça pue les pneus, j'aimais ça quand je faisais de la course automobile, que j'étais jeune, mais c'est vrai que là, pour pouvoir se relaxer, c'est quand même pas terrible, et ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de marches que je ne fais pas, je ne fais plus, et j'ai décidé de me remettre à faire du vélo d'appartement, pas du marcheur, mais du vélo d'appartement. Nous, la partie avec Loulou, on est un peu comme ça tous les deux, dès qu'on veut un truc ou qu'on est décidé, on y va tout de suite, on n'a pas trop de réflexion intérieure, et extérieure non plus d'ailleurs. On se précipite un peu, on va chez les magasins, la CIR, c'est une grande chaîne de magasins nord-américaine, qui fait des trucs de sport et tout, et puis t'es allé voir là-bas, les machines un peu, les prix, et bien bon, les prix, pour nous, c'est quand même un peu prohibitif, pas loin d'entre, on va dire, entre 700 et 1000 dollars, pour avoir un appareil à peu près solide, et plus, bien sûr, si on veut commencer, et puis qu'on en a les moyens. Et donc, j'ai dit, je vais essayer par le monde de l'occasion. Donc, je me suis mis sur Kiji, l'équivalent de, je ne sais plus, en France, comment ça s'appelle, un grand site de vente de particuliers à particuliers, du n'importe quoi, du n'importe où. Et voilà, il y avait quelques vélos d'occasion, et donc, rien que j'ai ciblé, c'est intéressant, petit prix, 65 dollars, bon, voilà, je me dis, je me mets un rapport avec la personne, j'ai le téléphone, qui me dit que, bon, elle ne veut pas trop me donner son adresse, bon, je lui dis, quand même, il faudrait peut-être que j'y aille, hein. Bon, ben, peu importe, elle arrive à me donner plus ou moins son truc, j'arrive à trouver où c'est, on prend rendez-vous pour hier, et hier matin, début de matinée, j'arrive chez elle, et donc, elle nous accueille dans son jardin, elle nous montre le vélos d'appartement dans un cabanon, qui est joli, enfin, une grosse machine, on sent que c'est solide, le matériel, un peu. Donc, tout de suite, c'est vrai que j'avais vraiment envie de l'acheter, donc, je commence à vouloir aller l'essayer, bon, les pédales étaient vachement dures, j'ai l'impression qu'on était en train de faire le tourmalet, mais qu'on était tout en haut du col, quoi. Et puis, elle me dit, on avait un grand panneau électronique, elle me dit, ben oui, mais c'est parce qu'il faut faire des réglages, machin, puis vous verrez, après, aujourd'hui, tous les vélos sont quasiment contrôlés par des systèmes de moteurs, avant, on avait une grosse huisse qu'on serrait à la main, comme ça, et là, maintenant, c'est fini, hein. C'est tout électronique, électro, clinique, électronique. Bon, un peu emballé quand même par l'objet, vu le prix, la modeste... Et puis, bon, elle me dit, oui, mais ça marche, autrement, moi, je m'en servais, bon, même si sur le coup, j'étais un peu sceptique. Il y a deux, trois choses qui me laissaient un peu en alerte, mais bon, j'avais vraiment envie de... Donc, je charge le vélo dans la voiture, c'était un peu compliqué, il rentrait pile poil, à un centimètre près, il rentrait, autrement, c'est quand même des grosses machines. Voilà, je la règle, et puis on rentre à l'appartement, voilà, ça nous ramène, parce qu'on avait été quand même pas à côté, Montréal, c'est grand, et là, encore, elle était du même côté, elle était à une côté est de la ville, et bien, elle, elle était au sud, elle est au nord, donc, il a fallu traverser le grand fleuve par le tunnel, bon, ça, c'est bien passé, bref, deux heures et demie, elle est retour. Ramène l'appartement, le vélo à l'appartement, puis je vais sur Internet, et je tape les coordonnées de l'appareil, tout ça, pour voir les modes d'emploi, etc. Et en fin de compte, très, très vite, je m'aperçois que cette machine, que l'on a l'acheté, elle est cassée. Ça ne peut pas marcher, il y a une panne, grosse panne, et une panne qu'elle ne pouvait que connaître, j'en étais sûr et certain, avec le recul, tous les petits détails, tout ça, qui me faisaient que... Donc, je ne suis vraiment pas content, je prends mon téléphone, je lui dis, voilà, je vous ramène votre truc, vous allez rembourser l'argent, elle commence à me sortir des théories de fumeuses, oui, mais bon, il est marqué, donc il dit que c'est des objets, vous les apprenez, et puis, et puis, enfin, bref, menteuse, mais incroyable, elle m'a dit des trucs, des mensonges, et il lui, j'ai failli me mettre un peu en colère, et puis, je ne sais pas, un bout de temps, maintenant, je ne sais pas, mon orgueil aurait pu être blessé comme ça, non, purement. J'ai dû traiter, négocier, en fin de compte, le volume des scroqueries dans lesquelles j'allais tomber, et donc, on a convu qu'elle allait me rembourser, 35 dollars sur 65, quoi. Non, je suis retourné là-bas, re-deux heures de route, deux heures et demie, j'ai récupéré mon argent, je n'ai pas dit un mot, putain, je me suis dit, dis-donc, Laurent, ils m'ont bien changé. Ah, c'est sûr qu'il y a une vingtaine d'années, j'aurais tout récupéré, et plus, sûrement. Mais voilà, comme quoi, maintenant, limite, qu'est-ce que j'avais à dire, tout ça ? Que cette personne est une voleuse ? Peut-être. Odieuse, sûrement, tricheuse et venteuse, complètement. Mais c'est mon point de vue. Vis-à-vis de son point de vue, c'est, je suis un pigeon, il n'y avait qu'à faire attention, c'est un bel abécile, et puis, à vrai dire, j'ai besoin de cet argent, je vais te le prendre. C'est ça que j'ai vu, de la misère. De la misère, une fois de plus. Ici, ça m'est arrivé quelquefois, de me faire escroquer sur des petites sommes, mais avec une, comment je dirais, des gens avec une légèreté incroyable. On est arrivé, aujourd'hui, dans une époque, parce que je vous parle de ça, ce n'est pas vraiment pour pleurer, c'est une histoire de 30 dollars perdus, d'ailleurs, qu'on a compensé très, très vite. Sur la route, j'ai trouvé une petite table sur le chemin, qui était au vidange, hop, mise dans la voiture. Bon, bref, peu importe, c'est que 30 dollars, 25 euros. ce n'est pas le bout du monde. C'est plus le principe pour observer que dans cette société moderne, que je fréquente peu, vous savez, je ne suis pas actif, je ne travaille pas, je n'ai pas d'activité parmi vous. Et même quand j'en avais, j'étais indépendant depuis longtemps. Je ne regarde pas la télévision, je n'écoute pas la radio, je ne dis pas les journaux, enfin bref, je ne vis rien de cette société moderne, quasiment rien. je suis un peu en marge, sans être exclu, mais en marge. Et à chaque fois que je me trouve avec ces règles, confronté un peu aux règles de cette société, je suis perdu. Mais vraiment perdu. Les mots n'ont plus le même sens. Aujourd'hui, on peut vous dire qu'on vous offre quelque chose, je vous offre ceci, moyennant 100 dollars. Ça, ça se dit. Ça se dit. je vous invite, mais vous payez votre place. Ça aussi, ça se dit. Il y a une violation du langage telle que quelque part dans la conscience des gens, aujourd'hui, voler quelqu'un pour lui prendre son argent, après tout, à la limite, tant que ce n'est pas violent, il n'avait qu'à faire attention, c'est normal. On est arrivé dans une pauvreté, une inversion du langage qui génère une pauvreté de conscience incroyable. On ne peut pas dire autre chose. J'ai ma fille qui me disait que le truc qui était très à la mode en France actuellement, c'était quand j'étais, un livre qui s'appelle Connasse, et qui ont fait des films, d'ailleurs, très gros succès, et que c'est très tendance de dire je suis une connasse. Je suis une connasse, et c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je suis perdu dans tout ça. Je ne sais plus communiquer avec ce monde. Et je ne peux pas rentrer dans cette énergie à mettre tout à l'envers. Pour moi, l'intention, c'est primordial et le langage doit correspondre à mon intention. Je ne vois pas comment je peux faire ça autrement, à moins de rentrer dans des trucs que je ne veux pas. parce que je ne peux pas vivre et ressentir. Ce n'est pas possible. J'ai ressenti hier encore une grande rupture avec notre société moderne de consommation, d'argent, de misère. Oui, une rupture. Le loup et moi, c'est ce qu'on a ressenti. Elle me disait, elle a raison, on me dit, on ne peut pas traiter avec ces chiens-là. Mais j'aime l'expérience. Oui, ces chiens-là. parce qu'ils sont méchants. Ce sont des gens qui sont méchants, stupides, bêtes et qui peuvent mordre, bien sûr. Comment faire ? Compassion. Beaucoup de compassion. J'en ai pour cette femme qui m'a volé. J'en ai. D'ailleurs, quand je suis arrivé, elle nous a raconté très très vite qu'elle était en fuite de chez elle, je ne sais pas quoi, une histoire. Et comme par hasard, sa main gauche, une jeune femme qui a une trentaine d'années, sa main gauche était complètement infectée. Elle m'a dit, j'ai attrapé un truc, je ne peux pas vous serrer à la main, j'ai ma main gauche. La main du cœur. Elle est dans les soucis, dans les gros soucis et elle continue à les générer par une attitude qu'elle ne voit pas, ne veut pas comprendre qui va l'emmener de plus en plus dans les soucis jusqu'au jour où elle va se retrouver, la tête dans... Elle ne pourra plus aller plus loin et elle sera dans un choix ultime. Tu disparais ou tu renais. Oui, c'est ça que... J'avais envie de partager ce matin un peu. Ce n'est pas de la colère. Oh, Wanda. Oh, moi. Pas de temps de colère pour des histoires de ce genre. Et mon orgueil n'a pas été touché. Je crois qu'il y a longtemps que j'ai appris à faire ami-ami avec lui. Mais tout de même, mes chers frères, mes chères sœurs, quelle pauvreté d'âme dans lequel, quelle pauvreté de monde dans lequel vous voulez vivre. Ici, je ne constate que ça, des gens obsédés par l'argent. Ils ne veulent gagner que de l'argent. Même quand ils sont gentils, il y a un centre d'intérêt qui fait que c'est l'argent qui, quelque part, justifie le pourquoi ils sont près de vous. C'est fou, ça. C'est fou. Il n'y a pas de beauté dans l'argent. Aucune. Il n'y a rien. Il n'y a que de la compétition et de la misère. Vous savez pourquoi des gens sont très riches qu'il y a des gens qui sont immensément riches ? C'est parce que vous, les gens du peuple, les gens ordinaires, vous rêvez qu'à une autre chose, avoir de l'argent. A avoir ce que le riche a, lui, en grande quantité. Mais c'est lui qui ne l'a pas beaucoup. Je sais que vous qui vous regardez et qui passez un peu de temps, vous n'êtes pas bien nombreux, mais le peuple qui vous regardez, vous n'êtes certainement pas de cette cabine. En tout cas, vous êtes sur le chemin d'éveil et que vous êtes certainement bien conscients que le langage doit être aligné avec les pensées, avec l'esprit, avec le corps, avec tous les corps. Parler, c'est partager, donner et recevoir. C'est transcender une partie de soi-même dans l'acte de la rencontre. C'est un don majestueux. On ne peut pas se laisser fourvoyer par des manipulations de langage qui sont de plus en plus évidentes dans cette société et qui vous détruisent, qui détruisent la seule capacité, les racines même de votre être. Un être qui n'a pas de moyens matériels, s'il a encore gardé sa culture, son intégrité, il est libre. Pauvre. Mais libre. Et ça, c'est une richesse immense. il faut l'entendre. On ne doit pas s'aliéner pour trois francs six sous. On ne doit pas prendre comme maître de sa vie des biens matériels obsolètes qui disparaissent les uns derrière les autres, qui n'ont aucune qualité, aucun service, qui sont des machines stupides et imbéciles, où vous passez plus de temps à les entretenir, à les réparer, à les échanger, à les ramener au magasin, à les jeter et à les acheter. Et pour ça, en œuvre, dans des travaux souvent stériles, des métiers qui nuisent à la collectivité, des métiers qui nuisent au monde du vivant, tout ça pour amasser des choses que vous allez jeter. Ça suffit. L'argent corrompt, l'argent mine des gens qui n'en ont pas. Parce qu'on n'a pas d'argent à la voix, ce n'est pas celle-ci. Ça peut être que celle du cœur. Là, il y a une voix immense, une voix de bonheur, une voix de liberté. Elle fait peur parce que vous ne la connaissez pas. Mais si vous la connaissez, si vous acceptez l'idée que quelque part la vie ne peut que vous servir en bien, parce qu'elle ne connaît rien d'autre la vie, elle ne connaît pas le mal. La vie ne fait pas de mal. Elle l'est. Quoi qu'elle fasse, si vous l'accueillez, elle vous servira. Toujours. Et le neuf qu'elle vous proposera dans le nouveau quotidien de chaque instant renouvelé, qu'on appelle l'ici et maintenant, qui se renouvelle en permanence, ce neuf, ce nouveau, sera de plus en plus adapté à qui vous êtes. Et vous nourrira de mieux en mieux dans tout votre être. Et là, point de pauvreté, bien au contraire. bien au contraire. Ce n'était pas un petit coup de gueule, c'est plutôt un grand coup de cœur que je voulais vous partager ce matin, à travers cette expérience. Je n'abandonne pas l'idée d'aller faire du vélo, du coup. Je vais aller en voir d'autres. Je vais être plus vigilant. Vigilant, voilà. Je vais aller comme si, quelque part, je vais aller à travers tous mes voyages, lorsque je franchis une frontière, je suis quand même très attentif, très concentré sur les pays où je voyage, surtout dans les pays qui sont très, très, très exotiques et très différents de ceux d'où j'ai l'habitude de vivre. Eh bien là, je vais avoir à peu près le même comportement. Je vais dire, voilà, je vais dans une relation exotique et il va falloir que je fasse attention, coutu, osus, de ce monde violent, ce monde stérile, ce monde de mensonges, dont mes frères et sœurs se trouvent immergés. Alors, je vais en trouver un autre, j'en ai trouvé déjà un petit autre apportement, un autre vélo. Donc, bientôt, je trouverai une petite photo sur Facebook où vous me verrez en train de souffrir, mais avec le sourire. Allez, je nous aime. Vous êtes beaux. C'est l'été. Un peu de musique ? Sous-titrage Société Radio-Canada Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada